Avant 1930, le ski dans le Bercors reste anecdotique. 21 juin 1936, les deux semaines de congés payés donnent droit au premier départ en vacances. Votez également le 21 juin la semaine de 40 heures, qui permet aux travailleurs d'améliorer leur vie et leur donne du temps libre. Les skieurs commencent à fréquenter les hôtels du plateau. Des clubs de ski se forment dans la plaine à créer Romand-Valent. Mais aussi sur le plateau, la chapelle à Anverscors a son club avec son siège à l'hôtel des sports. Le dimanche, on monte au col, à fondur, en voiture, en bus, faire du ski. Certains construisent des cabanes. En 1938, on repasse à la semaine de 48 heures. Un an après, c'est la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, il faudra attendre 1960 pour voir le ski français s'imposer avec Huarnet, Kili, Péria, les Sarongolchelles et bien d'autres. Les marques françaises comme Rossignol ou Salomon innovent. Enfin, le plan neige, mis en place par le gouvernement français, vise au développement du tourisme de montagne. Ça, c'est la route de fondure. Ça, c'est le déneigement de fondure. Alors, c'est peut-être la fraise électrique, ouais, à Chenille. Alors, cette fraiseuse-là, c'est Albert Jarrand qui l'avait récupérée. Ça, c'est, je vois, il y a mon père. Cette fraiseuse-là, c'est Albert Jarrand qui l'avait récupérée. Alors, le principe était assez particulier. Il y avait un groupe électrogène et c'était les moteurs électriques qui faisaient marcher les chenilles. Mais elle avançait à 5 aveurs. Et il fallait 400 mètres pour l'arrêter. Parce que tant que le groupe électrogène tournait et qu'ils n'avaient pas coupé, les moteurs, ils avançaient. Mais c'était un sacré engin. Mais je ne sais pas combien de temps pour monter un vacieux. Mais c'est un des premiers gros engins de déneigement qu'ils ont réussi. Et c'est Albert Jarrand qui avait acheté ça. Ça, c'était le Latil. Mais à Fonguerne, je ne sais pas si ce n'était pas le Latil de la chapelle. Ça, c'est sûr. Mais là, c'est la route du Col-Lachon. D'où venait ce wagon ? Des expéditions Paul-Émile Victor. C'est un bâtiment qu'ils avaient récupéré quand il avait fait son expédition au Pôle Nord. Et dans le wagon, il y avait une partie, c'était le restaurant Ré. Et de l'autre côté, c'était un hébergement. Où Jeunesse et Sport Drôme, enfin Jeunesse et Sport, organisait des séjours de ski. Mais c'était plein presque tout le temps. C'est la berger qui y est toujours, qui a été transformée en gîte. Mais qui a été construite à la place de l'autre berger. Alors l'autre berger. Et à la place du wagon, il n'y a plus rien. Il y a une dalle. Et il y a l'hôtel, par contre, qui est construit là. Qui a été l'hôtel Ré. Parce que le Ré, ils ont démarré ici. Comme ça marchait bien, ils ont construit un hôtel à côté. Alors que le Roussey, c'est une des premières stations à avoir eu une remontée mécanique. Un ingénieur, un homme, qui avait fait un télétraînement. C'était deux luges qui se croisaient. Là où il y a la piste, la ligne électrique maintenant. Et quand il y en a un qui montait, on descendait. Ça, c'est toujours le latil. Ah non, c'est peut-être le labourier, ça. Ah bon ? Ouais, ouais. Le latil, il avait le nez carré, c'est celui-là. C'est le premier qu'on a vu. Ça, c'est le labourier. Et j'étais en train de dire, il m'en manquait entre l'altil et l'autocar. Mais il n'y a pas de photo de l'autocar. L'autocar, c'était impressionnant. Poulou Lanto m'a fabriqué à Saint-Jean-Royant. Il avait pris, alors ça, je ne sais pas, on dirait un engin militaire. Ça, c'est le labourier, ça. Oui. Il avait pris un chasse, on l'appelait l'autocar, parce que les autocars, c'était les camions de l'armée américaine. Et ça, à Saint-Agnan, donc ils avaient un U-23, ça c'est un U-23-63. Sous-titrage Société Radio-Canada Blanchot, mais là ça devait être au printemps, parce qu'il est gris encore, avec les oreilles noires. Et là, Poulou et Bazu, et là, Bazu qui faisaient ses expéditions. Avec quelle voiture ? De la Jeep. De la Jeep. C'est Jeep français, ça, c'est pas Jeep américain. Vraiment, ils partaient de beurre, ils allaient jusqu'à la grande cabane en faisant toutes les crêtes avec la Jeep. Et puis, ils redescendaient la grande cabane. C'est maintenant, ça créait le scandale. C'est maintenant, ça créait la cabane. Dédé Thomas. Dédé Thomas, c'était un chauffeur de car, des carperières. Et il avait construit cette cabane, ça c'est celle des chasseurs. Oui. Et il avait construit cette cabane, pour passer l'été. Comme c'était un copain de mon père, on allait souvent pique-niquer là-haut l'été. Et puis, le bassin de Gerland était juste en chasseur. Juste à la fois, je sais pas. Voilà, ils sont sur le toit. Oui. Sur le toit de la baraque. Et une année, ça s'est écroulé. Du coup, il a jamais pu la reconstruire. C'est les militaires qui faisaient des manœuvres. Ils sont arrivés là et d'un coup, ils sont passés à travers le toit, je pense. Et ils l'ont jamais reconstruite. Bon, il fallait pas avoir froid pour dormir la nuit avec l'eau, mais... Oui. Enfin, on y passait des sacrés bons moments. C'est la fontaine de Gerland, oui. Oui. On y passait des sacrés bons moments. T'as vu comme il me coulait, la source ? Oui. Même elle est basule, chasse-primule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501